La parole est à madame Cécile Hunter-Mayer pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Madame la députée, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, une motion de rejet au terme de l'article 91 du règlement de l'Assemblée nationale qui a supprimé la motion de renvoi qui, à mon sens, aura été mieux appropriée, a pour objet de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou qu'il n'y a pas lieu d'en délibérer. Désigné par tirage au sort pour défendre une telle motion, le groupe socialiste et apparenté puise le sens de la présente intervention dans ces deux registres. C'est l'occasion pour nous de dire, finalement, les carences sérieuses de ces deux textes en première lecture. Deux critiques fondent notre rejet. La première concerne le titre 3 de la loi organique et donc aussi l'article 1er du projet de loi, relatif à l'enregistrement et à la diffusion. La seconde, la réforme des peines et d'autres observations viennent renforcer nos critiques. Le dispositif prévu à l'article 1er, relatif à l'enregistrement et la diffusion des audiences, fondent un rejet tenant au caractère inconstitutionnel du texte, entaché, selon nous, d'incompétence négative. Sur l'objectif diffuser la culture de la justice, faire de la pédagogie tout en aidant à démontrer que les affaires ne sont pas toujours aussi simples et que les acteurs de la justice travaillent, nous ne pouvons qu'y être favorables. Cela va dans le sens de la transparence. Raymond Depardon disait que l'enregistrement et la diffusion servent à faciliter l'écoute des audiences qui sont parfois très techniques, répétitives ou confuses. Le but est que cela devienne compréhensible et intéressant pour le plus grand nombre et je ne doute pas que c'est l'objectif poursuivi par le ministre. Un de nos amendements va d'ailleurs plus loin dans le sens d'une plus grande transparence en permettant un accès immédiat et gratuit aux écritures de l'ensemble d'une affaire jugée et devenue définitive. Mémoire, expertise, conclusion des rapporteurs publics. Qu'elles relèvent de la juridiction judiciaire ou administrative. Mais cet amendement a été déclaré irrecevable. Quelle honte ! Mais ce projet qui est de faire du droit commun, ce qui est l'exception à ce jour doit être précisé par le législateur. Ce n'est pas au pouvoir réglementaire de prévoir les garde-fous encadrant les services publics de la justice dans sa communication, mais bien au législateur d'exercer l'ensemble de sa compétence sur le sujet. En effet, une telle disposition peut aussi avoir des effets dangereux si l'enregistrement et la diffusion ne sont pas encadrés de manière claire et intelligible. Prenons un exemple douloureux récent. Relatif à la polémique déclenchée par la confirmation en cassation de l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. L'arrêt de la Chambre d'instruction a retenu la culpabilité de Kobili Traoré et la dimension antisémite de son crime. On peut imaginer ce que pourrait susciter la diffusion de certaines phrases tronquées du procès, sans préparation et apport pédagogique. L'intérêt public auquel fait référence le texte, pour fonder une communication, ne peut suffire à nous rassurer et le législateur doit en dire davantage sur ce sujet. Il faut enrichir la réflexion de l'opinion, mais les questions de savoir comment et quand sont déterminantes et ne sont pas traitées dans le texte. Nous devons absolument protéger le pouvoir du juge. Voilà pourquoi il nous semble que ce dispositif, dont nous ne discutons pas de la finalité et de l'intérêt, est entaché d'un compétence négative. Il appartient en effet au législateur d'apporter un certain nombre de garanties de nature législative et de fixer les grandes règles de son fonctionnement. Il s'agit d'abord de préciser qui décide de l'enregistrement et donc de la diffusion potentielle d'une audience. Nous proposons que ce rôle revienne aux chefs de cour après consultation des chefs de juridiction et des autres acteurs de la justice. Le gouvernement ne doit pas céder à la tentation de s'ingérer dans les affaires de la justice. Il le fait en renvoyant à un décret les points essentiels de la mesure. Il s'agit aussi de préciser qui peut diffuser et selon quel cahier des charges, écrit par qui et comment, est-ce ouvert à une chaîne d'information publique et ou une chaîne d'information continue, selon quelle modalité l'attribution sera faite et sous quelles conditions. Il s'agit aussi de mettre en place une garantie faisant qu'un tel dispositif d'enregistrement qui pourrait être appliqué à une audience dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction ne nuisent pas à la manifestation de la vérité. En conclusion de ce premier point, qui concerne la disposition donc de l'article 1er et du titre 3 de la loi organique, la plus médiatisée du texte et sans doute une des plus passionnantes, nous disons que le législateur doit exercer toute sa compétence et qu'il ne le fait pas en l'état en votant un tel projet. Sur le deuxième point qui concerne la réforme des réductions de peine, beaucoup de choses ont été dites. D'abord, un constat. L'ensemble des professionnels que nous avons, nous, rencontrés, nous disent qu'il n'y a pas lieu de légiférer sur ce point. Cela, certes, ne peut emporter un rejet de la loi. J'en conviens. Mais nous avons, nous aussi, à nous efforcer de vous démontrer que cette opposition est assez convaincante. Nous devons, en premier lieu, écarter l'idée funeste selon laquelle les détenus ne seraient pas soumis à la sanction du juge, s'agissant du crédit de réduction de peine dont ils bénéficient tous lors de leur condamnation. Il s'agit bien d'un crédit dont les juges de l'application des peines, nonobstant les éventuelles mesures disciplinaires, se servent comme d'un bâton. Un bâton légitime, certes, pour sanctionner les mauvais comportements. La preuve en est qu'entre 10 et 20 % des détenus, ce qui représente 8 % du volume global des crédits de réduction de peine, se voient retirer leur réduction de peine à raison d'une mauvaise conduite. Nous devons préciser que le système actuel fonctionne plutôt bien, qu'il n'est entouré d'aucun laxisme, qu'il permet de valoriser les bonnes conduites et, avec le mécanisme de la réduction de peine supplémentaire, de favoriser l'insertion. De plus, cette réforme va à contre-courant de l'orientation constante et intéressante de l'actuel gouvernement, qui est de privilégier une société de la confiance. Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire ferme la porte à la confiance que pouvaient avoir les professionnels de la pénitentiaire et les juges d'application des peines dans le comportement des détenus, détenus dont plus de 80 % ne posent pas de problème et s'engageraient volontiers dans une action d'insertion si elle leur était proposée. Il s'agit, selon nous, d'une réforme qui flatte davantage l'opinion qu'elle ne règle les problèmes nombreux de la prison. Ce constat ne serait pas grave si la réforme, sur ce point, ne risquait pas d'avoir des effets néfastes, d'ailleurs identifiés par le Conseil d'État. Nous pensons tout d'abord au manque de prévisibilité des effets de la réforme. En toute hypothèse, la réforme va susciter un travail extrêmement compliqué pour les juges d'application des peines, sans plus-value pour la sécurité et la lutte contre la récidive. Les spécialistes des prisons redoutent un accroissement des disparités entre condamnés au niveau national. Le juge d'application des peines étant amené à statuer à la carte à la fois sur la bonne conduite et sur les efforts de réinsertion, en fonction des options proposées par un établissement donné. Les efforts de réinsertion ne pourront être évalués qu'à la lumière des offres offertes en milieu carcéral de formation, d'emploi, d'accompagnement éducatif dont l'absence aujourd'hui est pointée par le milieu carcéral. Par ailleurs, une augmentation de la population carcérale, cela a été dit, est à craindre. Rappelons que la France fait déjà partie avec la Turquie. Des cinq pays sur les 47 du Conseil de l'Europe a affiché la densité carcérale la plus élevée. Cette surpopulation a pour effet de compliquer la prise en charge des détenus et leur préparation à la sortie de détention. C'est dans cette voie de l'encellulement le plus souvent individuelle que se trouve la clé de la lutte contre la récidive et la réinsertion, à notre avis. Tous les surveillants nous le disent. Comment parler d'insertion, de réinsertion lorsque les détenus partagent une même cellule à quatre ? Enfin, la réforme prétend mettre un terme à la dite automaticité du crédit de réduction de peine et en revanche introduit une très réelle automaticité de la réduction de peine sans avis du juge, cette fois pour les détenus condamnés à une peine de prison inférieure ou égale à deux ans. Cela n'est pas cohérent. Cette libération sous contrainte automatique apparaît donc comme un outil de délestage et de correction partielle des effets redoutés de la réforme de réduction de peine. En somme, la réforme revient sur une philosophie très forte qui était de faire confiance par principe aux détenus en lui accordant une réduction de peine dès sa condamnation, participant ainsi à sa responsabilisation bien avant sa sortie de prison. Avec ce texte, la méfiance quant à son comportement devient la règle et la confiance l'exception. J'ajouterai deux points qui fondent notre désaccord. La généralisation des cours criminels qui ne respectent pas la volonté du législateur de procéder à une phase expérimentale de trois ans. La volonté du législateur mérite plus de respect. Certes, une loi peut défaire une autre loi. Mais s'agissant des expérimentations, nous avons ici la preuve que ce sont le plus souvent l'outil d'une volonté politique du gouvernement qui n'ose pas s'affirmer d'emblée et qui finalement crée un sentiment du prix désagréable et néfaste. Sur le fond, nous préférons une réforme facilitant la tenue des cours d'assises, préservant les jurés que la création de ces cours criminels qui les fait disparaître. En conclusion, le gouvernement est ainsi éclairé sur les préoccupations de notre groupe. Ces préoccupations, nous les voulons constructives. Cette motion met l'accent sur deux points essentiels du texte. À ce stade, après l'examen en commission, nous n'avons aucune avancée sur ces questions majeures que nous avions posées. C'est donc le sens de cette motion de rejet. C'est pour nous l'occasion de dire aussi que la confiance dans l'institution judiciaire passe d'abord par la garantie de son indépendance. Cette question de l'indépendance du parquet qui n'exclut en rien une politique pénale portée par le gouvernement et le garde des Sceaux ou ne voulait pas la traiter. A tout le moins, nous aurions pu accueillir l'amendement souhaité par la Cour de cassation sur le rapporteur public et l'affirmation de son indépendance. Je pense que le Sénat sera plus intelligent que nous et le fera. Je tenais à remercier, nonobstant le ton de cette motion de rejet, la présidente pour les mots qu'elle a tenus vis-à-vis des parlementaires et puis, Monsieur le Ministre, j'espère qu'au-delà de cette motion de rejet, nous saurons trouver dans le débat, dans cette lecture, une solution qui nous permette de satisfaire l'ensemble des parlementaires ici présents. Merci Madame la députée.